Comme Oshar Abbé nous demande à Kadosh Bauchou, tu m'envoies à une mission de délivrer le peuple juif de Mitzrayim. Ils vont me demander un signe pour qu'ils aient confiance en moi. Qu'est-ce que je leur dirai ? Dieu lui a répondu, tu vas leur montrer certains miracles, mais ensuite il lui dit, ne crains pas, ils vont croire. Am Yisrael va croire. Et effectivement, l'Aimouna est toujours présente chez l'Am Yisrael, même dans les moments les plus durs. Dans le train, le train de bétail, dans lequel les Natis et Marchemot ont transporté des milliers de juifs vers la mort, vers le camp de concentration et les crématoires. Dans un de ces wagons, un chasside du Rebbe de Mojit, au nom de Rebbe Azril, David Fastag, qui avait un don de composé des airs des chants chassidiques, tout à coup, serré dans cette masse humaine souffrante, il a une vision comme il se trouve dans le bétail, le médrage de son tzadik, le Rebbe de Mojit. Yom Kippur, devant la prière, où il est le chassan, et tout à coup, il est inspiré avec un air sur les paroles d'Anima Amin Ben Mouna Shlema. Il voit devant lui ces paroles, Anima Amin Ben Mouna Shlema Beviata Mashiach. J'ai la foi absolue dans la venue de Mashiach. Et il se compose un air. Il commence à le chanter. Le wagon entier qui chante. Le train entier qui chante Anima Amin en allant vers les crématoires. Intéressant, en ce moment, ce chassid se proclame et se prononce. Il dit, s'il y a quelqu'un qui me promet qu'il va mener ce chant à mon tzadik, le Rebbe de Mojit, je lui offre la moitié de mon Gan Eden. Deux jeunes bachourines qui ont remarqué qu'il y a une toute petite ouverture dans le toit de ce wagon. Ils ont dit, non, on va le faire. Ils ont réussi à casser un peu le toit. Ils ont sauté du train. Malheureusement, un qui est mort sur place, le deuxième a réussi dans sa mission et le chant est arrivé devant le tzadik. Et le tzadik dit que quand on chante, quand ils ont chanté ce chant, les anges au ciel, ils ont chanté avec tout le peuple juif. Je raconte cette histoire aujourd'hui. D'abord, la Emouna d'Am Yisrael en sortant d'Egypte. Mais ce Shabbat, c'est la Yorzaïd de ma grande-mère. Freda Bat Reb Moshe HaKohen. Elle était à plusieurs camps de concentration. Un jour, elle se trouvait déjà en fil, en ligne, pour entrer dans ce qu'ils appelaient les douches. Mais même chez les Natsi et Machimo, cette machine allemande qui est tellement précise, il s'avérait qu'à 5 heures, à la fin de la journée de travail, et pour eux, c'était juste qu'un travail, brûler les gens, tuer les gens, pour un travail, il y avait une erreur, ça mal fonctionnait. Et il restait encore une partie de ce quota qui devait avoir la douche cette journée. Parmi elles, ma grande-mère. Et là, le Natsi et Machimo, il vient, il leur dit, écoutez, mesdames, étant donné qu'aujourd'hui, vous avez déjà attendu toute la journée en ligne, alors demain, vous aurez le privilège d'être les premières. J'ai demandé à ma grande-mère, qu'est-ce que vous, toi et toutes les femmes, elles ont fait cette nuit, sachant que demain matin, Beder HaTem est à la fin. Qu'est-ce que vous aviez fait ? Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Toute la nuit, on a chanté. Toute la nuit, on a chanté le chant d'Anima Amin. Miraculeusement, elle a survécu. Ce n'est pas le moment de raconter ce miracle extraordinaire. Une autre occasion. On réalisez ce qui se passe. On voit la mort devant leurs yeux. Anima Amin, on ne perd pas la foi. Le Chachamim de nous dire, au mérite des femmes pieuses, nous avons été délivrés d'Egypte. Avec la foi, nous allons sortir de cet exil. Eh bien, Dieu a dit à Moshe Rabbe, nous devons toujours avoir la foi en toi. C'est à nous, mes chers amis, de se fortifier dans la foi de Moshe Rabbe, nous de notre génération. Le Rabbi qui nous a proclamé clairement que nous vivons les derniers moments de l'exil et nous sommes déjà au seuil à la porte et on voit déjà les rayons de la Gaoula. Nous devons nous fortifier dans cette Mouna et vivre avec cette Mouna. telle que ma grande mère et ses femmes, ils étaient capables de chanter Anima Amin, d'exprimer leur foi entière. Exprimons-nous aussi notre foi entière dans cette Mouna. Et ça doit se traduire en actes concrètes. Comment ça ? Avat Israël, s'améliorer dans l'amour du prochain. Et c'est sûr et certain que ce Shabbat va-era, nous allons voir Mashiach. Nous allons tous nous voir ensemble et tous nos ancêtres, tous les tzadikim et les kedoshim, tous les âmes Israël. On va tous se retrouver ensemble au Beit Hamikdash encore ce Shabbat. Et nous allons chanter l'air d'Anima Amin joyeux, avec grande simcha. Shabbat Shalom. Rendez-vous au Beit Hamikdash.